Voilà c'est parti, donc tout au long de ce webinaire nous allons découvrir les exclusivités de votre Wildmaster XE. Je vous inviterai tout simplement à ne pas hésiter à utiliser les fenêtres de chat ou de questions réponses tout au long de ce webinaire lorsque vous avez des questions, que ce soit pour revenir sur un thème que nous avons abordé, sur lequel vous avez besoin d'avantage de précision ou bien des questions plus particulières, j'essaierai au maximum d'y répondre, vous êtes assez nombreux à avoir rejoint ce webinaire donc je ne pourrai pas forcément traiter toutes les questions, mais en tout cas j'essaierai d'être vigilant sur les différentes questions que vous pouvez poser pour y répondre au maximum. Alors tout d'abord, qui est Wildata ? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui ne sont pas encore équipés de Wildmaster XE, Petit rappel, Wildata est précurseur de l'analyse technique en France depuis 1986 et nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Wildmaster XE est un logiciel ultra complet qui répond aux besoins réels des particuliers comme des professionnels sur les marchés et que vous soyez débutant ou boursier à viser, vous disposez d'une arme efficace et redoutable que nous allons découvrir dans quelques minutes face au marché pour donc détecter les meilleures opportunités et également connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Wildmaster XE vous permet de sélectionner les opportunités grâce à votre Market Analyzer entre autres qui se trouvent donc sur la gauche de votre écran, vous permet également d'analyser très rapidement et facilement de comprendre les opportunités détectées grâce aux AT-Sense notamment qui vous permettent donc en déposant votre souris de pouvoir obtenir facilement la légende de chaque indicateur technique, sécuriser grâce à des outils tels que le ChartExpert sur lesquels nous reviendrons au sein de ce webinaire qui vous permettent des tracés automatiques ici des supports et résistances et donc vous permettent de sécuriser vos positions. Donc sélectionner, analyser, sécuriser, également agir rapidement grâce aux outils de Broker Access qui vous permettent de passer vos ordres via Wildmaster XE et enfin clôturer notamment avec les outils de gestion de portefeuille qui vous permettent d'accompagner jusqu'à la clôture chacune des valeurs que vous avez en portefeuille. Alors pourquoi Wildmaster XE ? Les raisons d'avoir Wildmaster XE sont assez nombreuses. Vous disposez de nombreux outils disponibles de façon presque illimitée. Vous avez également une possibilité de personnalisation quasiment sans limite de votre Wildmaster XE qui permet de l'adapter à votre façon de travailler aux horizons de temps que vous empruntez. Nous verrons plusieurs exemples à travers ce webinaire. Vous disposez également de technologies exclusives propres à Wildata pour faciliter vos prises de décision. Une synthèse simple, facile, rapide de l'information qui s'avère très efficace et extrêmement précise. Et vous disposez, nous le verrons en fin de ce webinaire, d'un ATX Store, une librairie d'indicateurs techniques qui vous permet de pouvoir aller très loin dans votre prise de décision et la recherche d'opportunités. On ne pourra évidemment pas tout aborder ce soir dans les exclusivités Wildata, mais vous enverrez les 5 thèmes que nous allons aborder ce soir. Les méthodes ATXpert, ATHelper, le WTI, l'analyse multipériode, le multifiltrage, les assistants visuels, également les graph analyzers et nous terminerons, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, par l'ATX Store. Donc, passer par Wallmaster XE, l'utilisation de Wallmaster XE est une solution redoutable pour sélectionner et détecter rapidement les meilleures valeurs sur lesquelles vous pouvez intervenir. Mais également pour savoir quand sortir. Alors, j'ai une première question, à qui faut-il envoyer le chat ? Peu importe. Tous les participants ou co-animateurs, dans tous les cas, ça parviendra jusqu'à moi et je serai en mesure de répondre. Donc, ne vous inquiétez pas, vous envoyez votre question et j'essaierai donc d'y répondre le plus rapidement possible. Le premier thème de ce webinaire ce soir sera donc les ATXpert, ATHelper et les espaces de travail, bien sûr, plus personnalisés. Vous avez donc des méthodes exclusives sur différents thèmes. A chaque investisseur, sa méthode. Ce sont donc des méthodes clés en main qui sont développées par WallData qui vous permettent directement d'avoir un espace prêt à l'emploi où les paramètres sont déjà rentrés, les indicateurs techniques paramétrés, ce qui vous permet d'aller droit au but pour détecter vos points d'entrée, vos points de sortie et également ces méthodes intègrent le monnaie management pour calculer vos risques et accompagner les opportunités, notamment à l'aide des stops de protection. Ce sont des méthodes simples, efficaces, qui regroupent un ensemble de ressources et qui vous permettent d'avoir, quelques clics de souris, tous les outils nécessaires à votre prise de décision en fonction de votre horizon d'investissement. Vous avez effectivement des méthodes adaptées aux investisseurs court terme, d'autres aux day traders, d'autres aux investisseurs long terme et d'autres qui vont s'adapter en fonction des périodes de marché. Vous avez également des ATL Peurs qui viennent compléter ces méthodes de travail dont certains sont inclus directement dans Wallmaster XE lors de votre acquisition. Entre autres, les recherches de retournement, que vous voyez sélectionnées ici en bleu, les recherches de configuration en chandelier ou encore le tendance et timing que nous allons aborder en second point de ce webinaire. Lorsque vous cliquez sur un outil d'aide à la décision ou une méthode, je prends Ishimoku Pro par exemple, automatiquement vous visualisez sur la droite des liens rapides newsletters, webinaires, manuels numériques ou encore parfois vidéos de présentation. Donc que vous ayez la méthode ou non, la seule différence c'est que la méthode se trouve en haut ou en dessous, vous pouvez accéder à ces différentes ressources pour savoir comment est construite la méthode et à quoi elle peut vous servir, en tout cas comment elle peut vous aider dans votre prise de décision. Vous avez également la possibilité de créer vos ressources personnelles ou d'enregistrer vos espaces de travail. Toute méthode est modifiable. Vous pouvez également construire vos propres méthodes. Il suffit simplement de les enregistrer en partant d'une méthode déjà existante ou en créant une nouvelle méthode en partant de zéro et en ajoutant vos propres critères. Nous allons maintenant donc accéder à l'espace WTI espace créé de toute pièce par WallData C'est une véritable exclusivité de votre Wallmaster XE qui est une arme redoutable pour tout investisseur pour repérer les différentes tendances et donc pouvoir les suivre en toute simplicité. Vous êtes avec le WTI en mesure de repérer les valeurs intéressantes et le bon timing d'intervention. Alors comment sont-elles dégagées ? Par votre Market Analyzer ici sur la gauche dans Wallmaster XE Comment fonctionne-t-il ? Le WTI est construit sur une analyse qui prend en compte la pente, la vitesse de progression et le positionnement autour notamment de trois moyennes mobiles qui nous ont permis de créer un indicateur synthétique que nous allons découvrir qui vous donne le moment où la tendance débute notamment vous voyez ici sur Total une nouvelle position c'est très clairement indiqué New donc vous savez ici qu'a priori vous avez une nouvelle tendance avec le WTI qui est automatiquement détecté. Vous êtes en mesure de suivre la position avec un stop glissant ici donc un stop acheteur lors d'une position acheteuse mais également vous pouvez avoir un stop vendeur il suffit d'utiliser donc cet indicateur de stop que vous retrouvez d'ailleurs dans les indicateurs WallData pour rappel pour ajouter un indicateur ce n'est pas le thème de ce soir mais simplement je profite pour faire ce petit rappel vous avez un moteur de recherche et dans les stops vous avez donc ce stop de protection optimale que vous pouvez ajouter c'est ce qui a été fait ici que vous retrouvez également vous voyez bien qu'il a été ajouté stop de protection optimale et vous en avez ici donc l'outil qui permet simplement de contrôler ce stop soit de le mettre en off provisoirement soit de l'afficher stop acheteur optimal soit d'afficher le stop vendeur optimal vous avez également la possibilité donc de le paramétrer ou bien encore de mettre le stop une fois le stop défini sous alerte tout simplement en cliquant dessus on clique dessus et vous voyez donc automatiquement l'alerte qui vient se mettre en place sur la valeur également dans le market analyzer vous visualisez qu'une alerte a été mise en place sur total et en mettant la souris dessus grâce aux attescents vous avez la légende donc vous voyez que votre stop est sous alerte vous voyez également le niveau du stop revenons sur le WTI donc il vous permet de détecter les nouveaux points d'entrée les nouvelles tendances il vous permet de les suivre et de protéger grâce au stop de protection qui vous permettra donc de sortir au moment où la dynamique s'inversera alors comment travailler avec le WTI en théorie c'est très simple vous prenez position dès que le WTI montre qu'une tendance débute par exemple ici sur total en pratique c'est encore plus simple donc vous avez l'indicateur pour vous l'expliquer maintenant comment il est conçu c'est un petit peu comme un arbre si vous voulez vous allez avoir des arbustes qui vont durer 15 ans des grands chênes qui vont durer plusieurs centaines d'années mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quel que soit le type d'arbre il ne pousse pas jusqu'au ciel c'est le même principe pour votre indicateur qui se trouve ici en bas de votre graphique une tendance s'inverse une nouvelle tendance s'affiche donc ici par exemple à ce niveau là la valeur va commencer à grimper donc vous avez ici un point d'entrée qui a été donné en l'occurrence ici le 19 janvier vous le voyez grâce à la Tessence la valeur va progresser mais en arrivant à son maximum à 100% on peut choisir de se positionner mais la valeur va avoir tendance à ralentir alors vous voyez certaines qui restent plus longtemps d'autres qui passent très brièvement mais en tout cas c'est toujours le même principe on a une tendance qui s'inverse on peut se positionner au départ maintenant au bout d'un moment les acheteurs ou les vendeurs ici vont forcément s'essouffler donc retomber donc c'est pas au maximum du WTI que l'on va se positionner on profite de l'inversion ici c'est le cas vous voyez l'inversion vient d'avoir lieu donc d'où le new vous avez une force qui est en début de tendance vous la suivez et très simplement on vous dit le timing est bon vous avez la légende vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel si on prend LVMH en revanche vous voyez qu'ici la position a priori a été donnée le 16 septembre ici et on a déjà profité d'une partie de la hausse il n'est pas forcément trop tard mais la situation est incertaine on a déjà profité d'une partie de l'évolution donc très simplement la légende est assez claire attention réfléchissez trois fois avant de passer acheteur intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important et enfin les positions où cette fois-ci il est beaucoup trop tard pour intervenir donc gardez la position en la surveillant de près passez à côté si vous n'avez pas pris de position au moment où le feu était vert vous voyez donc ce que je vous expliquais précédemment vous avez un point d'entrée la position augmente mais quand elle est au maximum là il faut être très vigilant éventuellement bien la clôturer lorsque vous avez fini cette phase d'ascension est-ce que cette première partie du WTI est claire pour vous ? un petit oui un non éventuellement les questions qui peuvent venir à cet instant tout semble bon pour vous je vois oui ok oui très bien vous avez également vous aurez sans doute remarqué la deuxième colonne qui permet d'affiner la prise de position il s'agit il s'agit du WTI du WTI pardon excusez-moi du WTI qui mesure la pression acheteur vendeur donc depuis la veille puisque là on est en jour depuis en tout cas le chandelier précédent donc ici le chandelier précédent c'était donc le jour donc depuis la veille ici qui domine le marché et bien ici pour une nouvelle position acheteuse il est préférable que ce soit les acheteurs qui dominent le marché c'est bien le cas donc c'est également une précision intéressante qui permet de confirmer la prise de décision ce seraient les vendeurs qui domineraient le marché ce serait effectivement plus dangereux ça pourrait infirmer votre positionnement par contre position vendeuse pourrait confirmer une position en vente à découvert puisque bien entendu le WTI intervient à la hausse mais également en tendance baissière donc évidemment chacune des indications du market analyzer qui permettent une détection très rapide sont chaque fois confirmées dans votre partie graphique si ce n'est pas le cas c'est une question qui m'est parfois posée simplement vérifier et là vous aurez la réponse que vous êtes bien synchronisé au niveau des unités de temps c'est à dire que vous avez la possibilité de modifier les unités les périodes d'analyse nous en verrons l'intérêt dans quelques minutes dans la troisième partie de ce webinaire vous avez ici la possibilité de choisir votre unité en fonction de votre horizon d'investissement de votre unité de travail maintenant vérifiez bien qu'ici sur la partie graphique vous soyez également sur la même unité que le market à ce moment là vous verrez que les informations concordent ici une nouvelle position et évidemment vous la retrouvez bien donc sur votre graphique alors effectivement je vois une question qui m'est posée le WTI et le WIPI peuvent être contradictoires bien sûr pourquoi ? ce sont deux indicateurs qui ne sont pas conçus de la même façon l'un mesure la force l'autre la pression ils peuvent être contradictoires et ce qui pourrait éventuellement vous permettre de passer à côté de la position plutôt que de la prendre ou à l'inverse de pouvoir confirmer votre position pour pouvoir effectivement vous permettre une bonne prise de décision ces deux indicateurs ont été paramétrés et travaillent ensemble donc une nouvelle position à la hausse il est préférable effectivement que le WIPI ne vienne pas contredire le WTI en tout cas pour vous positionner vous voyez par exemple ici sur Schneider vous voyez la nature la tendance qui elle est haussière vous voyez une force qui a priori démarre vous voyez que le timing semble bon pour vous positionner mais là le WIPI est contradictoire puisque la pression est dominée par les vendeurs d'accord vous avez bien effectivement la légende qui vous est donnée donc qui vous permettra de revoir cette notion de WTI WIPI directement dans votre market analyzer en chargeant l'espace tendance et timing de votre wallmaster voilà donc on en a fini avec cette partie WTI en tout cas pour ce soir nous allons voir maintenant l'analyse multipériode effectivement c'est une des spécificités de votre wallmaster XE une des exclusivités c'est cette capacité d'analyse à la fois multicritère comme l'on vient de le voir entre le WTI le WIPI mais encore bien d'autres que vous pourrez rajouter on le verra par la suite notamment avec l'ATX Store dernier point de notre webinaire mais vous avez donc cette possibilité d'analyse multipériode multipériode première spécificité graphique vous avez la possibilité donc de charger plusieurs graphiques de périodicité différentes notamment et couramment utilisé un graphique sur votre unité principale et un ou deux graphiques sur votre ou vos unités de contrôle par exemple ici un graphique en semaine vous devez visualiser ici je vais donc vous l'entourer là pardon voilà vous le visualisez en haut donc en jour et en semaine donc on clique sur le graphique semaine il vient donc s'afficher et ce qui vous permet de pouvoir confirmer en semaine ce qui est donné notamment ici au niveau du WTI donc on est en fin de tendance baissière en semaine donc ce qui accréditerait éventuellement donc cette nouvelle position en jour vous pouvez également décider d'avoir un graphique de contrôle sur une unité mineure par exemple en heures ou en quatre heures pour visualiser sur une unité donc plus petite pour affiner votre prise de décision sur une unité plus petite donc il est très important de commencer dans sa façon de travailler à bien définir la périodicité de votre graphique principal vous avez effectivement par défaut trois unités que vous pouvez venir modifier qui seront vos trois unités principales de travail l'unité principale l'unité mineure l'unité majeure ensuite vous avez accès bien entendu à d'autres unités de temps des plus couramment utilisées donc vous voyez par exemple ici une heure quatre heures jours semaines mois d'autres maintenant je vois une question si je veux travailler en deux heures très bien vous venez ici et vous venez modifier l'unité de façon personnalisée donc deux heures une semaine par exemple vous validez et vous avez donc votre cotation personnalisée ici on se remettra en jour donc l'objectif de cette analyse multipériode est vous permettre d'éviter de vous retrouver dans une situation de contre-tendance vous souhaitez vous positionner sur une valeur vous venez confirmer sur l'unité majeure que la tendance générale de la valeur sélectionnée sur laquelle vous souhaitez vous positionner ne présente pas une direction inverse donc ça vous évite également de vous retrouver dans l'une des erreurs les plus courantes évitez de prendre un retournement par exemple à la hausse pour une reprise technique qui ne durerait que très peu de temps et qui vous et qui sera qui vous obligera à vous retrouver rapidement sur votre stop je regarde les questions est-ce que vous avez des questions plus particulières sur donc la gestion de gérer ces unités de temps et notamment donc cet affichage graphique comment charger alors effectivement là j'ai deux graphiques qui sont chargés côte à côte comment charger un autre graphique très simplement vous pouvez aller dans votre barre de navigation en haut cliquer sur l'onglet outils et vous avez la possibilité donc de cliquer sur la partie graphique donc choisir le graphique de votre choix soit un graphique appartenant à l'une de vos méthodes soit choisir un graphique autre là nous allons charger le graphique tendance et timing dans notre cas actuel je l'ouvre et à ce moment là vous avez un graphique volant bien sûr l'objectif c'est de l'inclure dans Wildmaster XE vous le sélectionnez en haut là où c'est marqué ici EDF vous cliquez dessus et vous venez le déplacer vous voyez à ce moment là des losanges qui apparaissent toujours sans lâcher en mettant la souris sur l'une des parties de ce losange vous voyez où il vient se positionner si jamais je lâche par exemple vous pouvez décider de les mettre côte à côte pour avoir vos deux unités en parallèle donc vous avez je vais le mettre donc en semaine votre unité principale et l'unité majeure côte à côte fantastique ça vous permet de pouvoir les confirmer pour les mettre en onglet très simple vous reprenez ce graphique et vous venez donc le mettre cette fois-ci au centre et là vous avez donc vos graphiques est-ce que tout le monde m'entend correctement parce que je vois oui c'est bon bon parfait alors si éventuellement je vois Marie-Gabrielle des coupures de son malheureusement je crois que vous êtes bien la seule donc ce serait peut-être un problème de bande passante chez vous au niveau d'internet mais visiblement tout le monde m'entend bien c'est parfait donc je vais pouvoir poursuivre donc le webinaire également donc dernière possibilité d'analyse je remets mes graphiques côte à côte vous avez pour ceux qui ne le savent pas encore sur votre partie graphique c'est un petit plus sur le webinaire vous avez ce mode cadenas que vous visualisez donc sur lequel j'ai ma souris vous avez l'ATSense qui s'affiche qui vous permet de passer en mode lié ou en mode indépendant par défaut vous êtes en mode indépendant l'intérêt de pouvoir cliquer ici je vais par exemple sélectionner le CAC 40 très bien j'ai mes deux graphiques qui sont sur les mêmes unités donc peu d'intérêt d'avoir deux graphiques identiques côte à côte je vais maintenant bloquer le graphique de droite maintenant je vais charger par exemple l'Oréal vous voyez que le graphique de droite qui était sur le CAC n'a absolument pas bougé et que seul celui de gauche est passé sur l'Oréal donc en mode cadenas vous avez la possibilité de bloquer une valeur pour pouvoir comparer d'autres valeurs par exemple d'un marché donc ici les différentes valeurs qui composent le CAC avec l'indice lui-même et d'avoir les deux côte à côte tout en ayant la possibilité de changer l'un des graphiques pour repasser en mode indépendant il vous suffira de cliquer de nouveau sur ce petit cadenas et à nouveau le graphique changera est-ce que du coup vous avez des questions sur cette partie analyse multipériode agencement des graphiques avant que nous passions à notre quatrième partie tout est bon pour vous à priori oui poursuivons donc sur notre quatrième thème ce soir l'analyse et cette possibilité multi filtrage qui a énormément évolué ces derniers mois qui est assez exceptionnel et qui vous permet donc de pouvoir sélectionner de façon extrêmement précise les opportunités en fonction de vos critères et de pouvoir passer d'une liste par exemple de 40 valeurs ici 41 exactement avec l'indice CAC qui est intégré dans cette liste à quelques valeurs seulement vous avez tout d'abord dans votre market analyzer en haut de la colonne information sur la valeur ici des petits outils que vous devez tous visualiser qui vous permettent de pouvoir filtrer sur différents critères votre market analyzer soit vous affichez sans filtre toutes les listes de la valeur ou bien vous décochez et vous allez pouvoir choisir les variations à la hausse à la baisse ou neutre soit en ouverture de période soit par rapport à la clôture précédente vous pouvez également mettre des filtres pour définir par exemple de choisir sur des listes notamment des listes min and small cap ou des listes plus importantes que des valeurs qui présentent un certain nombre de cotations un certain nombre d'échanges dans la journée ou encore par rapport aux différents gaps on sélectionne ces critères on valide et à ce moment là on recalcule le market analyzer donc là évidemment il faut que je choisisse certains critères on recalcule et là quand les critères donc là on n'est pas en temps réel sur les marchés mon Wallmaster n'est pas connecté non plus mais vous auriez donc uniquement les valeurs qui rentrent dans vos critères vous pourrez essayer sur votre Wallmaster c'est un outil assez redoutable et fantastique vous avez également une option qui est apparue récemment qui vous permet de pouvoir afficher les options de tri de la colonne information sur la valeur sur différents critères soit par ordre alphabétique variation volume relatif ou range du jour et vous avez également on a vu tout à l'heure cette possibilité d'analyse multi période sur le graphique également sur le Market Analyzer vous avez cette possibilité alors comment faire tout simplement nous allons dupliquer ces colonnes du WTI et du WIPI vous avez donc l'ajout de colonnes ce petit bouton qui se trouve en haut du Market Analyzer et qui vous permet de rajouter des colonnes de votre choix donc on va rechercher la colonne qui nous intéresse tendance tendance et timing on l'ouvre alors je vais arrêter les calculs je vais rajouter tout de suite le WIPI alors là évidemment peu d'intérêt de bénéficier des mêmes colonnes sur les mêmes unités de temps vous avez remarqué que lorsque vous changez l'unité de votre Market Analyzer par défaut toutes les colonnes vont changer également d'unité j'illustre je vais maintenant me mettre en semaine et bien toutes les colonnes viennent sont analysées en semaine c'est pour vous permettre très rapidement lorsque vous décidez de changer d'unité de temps que toutes vos colonnes changent également sans avoir à les changer manuellement dans notre cas présent nous allons personnaliser les unités donc des dernières colonnes les deux dernières et les mettre en jour donc cette fois-ci elles sont du coup désynchronisées du Market Analyzer c'est à dire qu'ici si je me mets en heure vous allez voir les deux premières qui vont changer et pas les autres qui vont rester en jour en heure et là on est bien resté sur l'unité principale donc on a deux colonnes en jour deux colonnes en heure et vous avez donc une option de filtrage avancé qui vous permet de décider de travailler sur telle ou telle colonne et de ne faire apparaître que celle qui rentre dans vos critères vous appliquez et ensuite vous validez alors là chaque colonne fait apparaître une information mais admettons vous créez une colonne par exemple dépassement de Bollinger sur deux unités vous aurez uniquement celles qui vont dépasser par exemple Bollinger sur vos deux unités ce qui fait que en un clic de souris vous pouvez passer de 41 valeurs à 2 3 parfois 0 valeurs est-ce que tout le monde a bien compris cette formidable exclusivité qui vous permet de faire une analyse très poussée en quelques secondes sur plusieurs unités et sur autant de critères que vous le désirez un petit oui un petit non j'attends vos réponses pour pouvoir poursuivre le webinaire ou tout simplement m'arrêter sur un point que vous avez envie de revoir alors je fais un petit résumé au niveau de votre market analyzer possibilité d'analyse multicritères c'est à dire déjà par défaut vous chargez un espace de travail ici le WTI vous avez une analyse sur le WTI et le WIPI donc plusieurs critères vous pouvez également rajouter d'autres critères personnalisées en ajoutant des colonnes de votre choix vous avez une analyse par défaut sur l'unité ici en heure qui va se synchroniser entre les différentes colonnes mais vous avez également la possibilité de créer les mêmes colonnes de dupliquer ces colonnes sur une autre unité par exemple votre unité principale qui va être sur votre gauche et l'unité majeure qui va se trouver à côté ce qui fait que vous avez une analyse à la fois multicritères et multipériodes côte à côte et qui vous permet d'aller directement à l'essentiel par exemple vous avez ici une unité sur la farge vous êtes en jour haussier et vous avez une nouvelle position en heure haussière fantastique à priori tout est réuni et sans être passé sur la partie graphique vous savez déjà qu'au niveau market analyzer vos deux unités semblent effectivement être sur avoir des indications qui sont visibles directement et qui se confirment entre elles ensuite effectivement on passera à la partie graphique afin de confirmer sur vos unités en étant vigilant qu'ici ce que je vous disais tout à l'heure pour un petit rappel bien vérifier que vos unités correspondent graphiques si on a une unité en jour alors on me dit c'est l'unité principale mais on ne voit plus ce qui est noté tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place donc si on agrandit la colonne on voit bien qu'on est en jour sur deux ans d'accord donc on est en jour ici on est en heure là on est en semaine donc pour que tout soit cohérent on va en mettre ici en heure et là en jour comme ça on a nos deux unités d'analyse du market qui correspondent aux unités d'analyse du graphique comme ça ainsi tout est cohérent passons maintenant à la cinquième partie de notre webinaire on va pouvoir alors je vais simplement enlever ce graphique là réduire le market analyzer nous allons aborder les assistants visuels sont vraiment des outils d'une technologie unique et exclusive qui vous permettent une fois la sélection effectuée par votre market analyzer de pouvoir venir confirmer très simplement dans la partie graphique votre effectuer tout simplement votre analyse personnelle pour confirmer la position confirmer votre positionnement et visualiser si tout semble bon pour vous vous aider dans votre analyse alors les assistants visuels vous les retrouvez dans la baguette magique en haut à gauche de votre graphique vous voyez je mets la souris dessus ajouter un assistant visuel on clique dessus et vous avez plusieurs assistants visuels donc vous en visualisez actuellement 4 qui sont déjà en place le chart expert donc l'affichage des supports et résistances les signaux du portefeuille donc ce petit outil ici les alertes et tendance et timing tendance et timing qui correspond donc au market analyzer qui vous permet l'affichage des différentes flèches vertes ou rouges mais vous en avez bien d'autres pour les ajouter par exemple vous souhaitez détecter automatiquement les chandeliers vous ajoutez l'assistant vous voyez donc ajouter et vous validez que va-t-il se passer vous voyez donc dès qu'il y a une configuration en chandelier vous avez la possibilité de l'avoir ici affichée grâce aux attescents de comprendre de quoi il s'agit encore une fois tout peut être modifiable vous le cliquez dessus et vous avez la possibilité de dire tiens je veux travailler avec telle ou telle configuration à la hausse ou à la baisse donc de pouvoir les cocher en fonction de ce que vous appréciez ou non petit rappel un outil graphique égale une colonne donc ici je vais supprimer pour supprimer une colonne vous allez dans la petite flèche ici supprimer la colonne je vais faire pareil pour la deuxième puisqu'on en a fini vous avez ajouté une détection de chandelier qui vous permet de les visualiser ici vous pouvez retrouver la colonne correspondante très simplement dans votre market analyzer détection des chandeliers vous ouvrez et donc là par exemple vous voyez sur Saint-Gobain un doji actuellement on va même les mettre sur les mêmes unités ce sera encore mieux ou un pendu par exemple sur Technip donc là par exemple vous avez effectivement deux informations intéressantes au niveau de l'analyse sans parler du market on n'y est plus simplement vous avez un pendu donc configuration de retournement à la baisse et qui est en plus sur une résistance donc deux informations qui au niveau graphique au niveau de votre analyse deux indications à la baisse on en fait ce qu'on veut en tout cas effectivement ça vous permet en un coup d'oeil de visualiser que actuellement vous avez deux informations qui concordent à la baisse les deux autres parties que l'on avait les deux autres assistants visuels que vous aviez ici sur votre graphique les alertes donc qui vous permettent de visualiser par exemple sur Total vous voyez la couleur change vous avez une cloche qui apparaît colorée alors que sur Technip ce n'est pas le cas tout simplement parce que sur Total on a mis une alerte tout à l'heure sur le stop alors que sur Technip il n'y en a pas alors on peut prendre un exemple on va mettre le support et la résistance actuelle sous alerte vous allez venir cliquer sur les deux cloches et là vous avez donc même deux cloches qui apparaissent pour vous confirmer que vous avez plusieurs alertes en cours sur Technip comment retrouver les différentes alertes que vous avez très bonne question vous avez dans outils un gestionnaire complet des alertes donc vous visualisez plusieurs informations dans ce gestionnaire toutes les valeurs donc on peut décider de visualiser les alertes par valeur ou bien toutes les alertes vous voyez si c'est une alerte permanente ou ponctuelle la périodicité donc par exemple celle-là elle est en semaine celle-là elle est en jour les alertes qui sont en attente ou les alertes qui ont été déclenchées et dans ce cas-là la date de création mais également la date de déclenchement si elle a eu lieu et le type d'alerte que vous avez mis en place maintenant le portefeuille donc comme c'était le cas tout à l'heure sur les alertes le portefeuille ici est en gris tout simplement la valeur n'est pas dans le portefeuille on ne va pas s'attarder ce soir à la gestion du portefeuille ce n'est pas le thème du webinaire mais lorsque vous avez une opération qui est en cours je vais le faire rapidement juste prendre voilà si la valeur a été achetée à ce moment-là effectivement vous visualisez toutes les informations qui correspondent à la valeur en question et vous voyez que donc le logo a bien entendu changé et en plus vous avez donc sur le graphique vous visualisez le petit A de achat qui correspond au moment où vous l'avez acheté ce qui vous permet en gérant votre portefeuille dans Wallmaster XE d'avoir toutes les informations réunies dans le même outil sur votre graphique dans le Market Analyzer et de voir les différents allers-retours que vous avez fait donc ces assistants visuels vous permettent de visualiser l'intégralité des informations qui vous permettent de confirmer votre prise de décision à travers des outils technologiquement uniques alors pour les retirer très simple vous retournez dans l'assistant visuel par exemple je ne veux plus des signaux de portefeuille je clique dessus et je l'enlève vous validez vous voyez il disparaît est-ce que tout le monde a compris comment utiliser ces outils fantastiques les assistants visuels comment les ajouter comment également donc les enlever et comment les utiliser donc sur votre graphique un petit oui un ok dans votre barre de chat a priori c'est bon alors dernière indication j'en ai brièvement parlé tout à l'heure mais vous avez la possibilité donc également de gérer les différents assistants visuels directement donc à travers les outils qui viennent se rajouter éventuellement de les modifier en modifier les paramètres la base de calcul des supports résistances ici et puis après les couleurs également des supports résistances ou alors leur affichage pour les rendre plus ou moins clairs pour les fondre plus ou moins dans le graphique alors j'ai une question sur la prise de décision sur Technip ici c'est pas le cas l'objet du webinaire ce soir l'objet c'est de vraiment comprendre tous les outils exclusifs donc sur la façon de se positionner sur la détection vous avez des formations pour ça soit sur d'autres webinaires soit effectivement à travers le centre Wall Trade Institut alors deux points effectivement que l'on peut sur lesquels on peut faire une petite révision dans AID vous avez les vidéos donc je vais vous l'ouvrir là maintenant donc un espace vidéo très complet sur les différents thèmes sur les méthodes sur Wallmaster XE des tutoriels qui vous permettent vraiment de comprendre les différents points ou de revenir sur des points soit qui n'ont pas été abordés dans ce webinaire c'est pas forcément on peut pas forcément parler de tout en une heure dans un webinaire ça c'est certain ce sera très compliqué donc vous avez cette possibilité très simple de revenir sur des points précis à travers cet espace vidéo je referme toujours dans AID vous avez également le centre Wall Trade Institut donc pareil vous cliquez dessus ça vous ouvre donc une page internet et vous pouvez accéder aux différentes formations qui vont vous permettre de comprendre à la fois votre prise de décision comment intervenir sur les marchés avec des formations adaptées à chacun de vos profils n'hésitez pas à vous faire aider dans le choix de votre formation ou des outils dont vous avez besoin par votre conseiller directement en nous appelant sur le numéro Wall Data est-ce que tout est clair au niveau des assistants visuels désolé pour la prise de décision mais c'est vraiment pas le thème de ce soir et puis je vois que l'heure tourne donc je vais passer directement à notre sixième thème ce soir la barre de supervision un outil qui n'est pas encore en place comment le rajouter vous allez dans outils et vous avez ici barre de supervision plusieurs choix pour le positionner on va le mettre ici en haut de la fenêtre donc pour ceux qui chargent Wallmaster XE pour la première fois elle apparaît en haut de la fenêtre directement par défaut vous avez la possibilité première possibilité de venir compléter cette barre de supervision avec plein de petits outils que vous pouvez découvrir vous cliquez dessus vous l'ajoutez vous validez donc c'est une barre très ergonomique qui vous permet d'avoir en permanence sous les yeux des informations donc de plusieurs sortes d'une part ici les palmarès que vous pouvez modifier ça peut être les palmarès ici du CAC mais vous pouvez rentrer n'importe quelle liste de valeurs y compris une liste personnelle et vous pouvez choisir donc les palmarès à la hausse ou à la baisse avec un simple clic l'intérêt c'est que ça vous permet dans un premier temps avec les palmarès de retrouver l'écart entre les plus fortes hausses et les plus fortes baisses d'un même marché également connaître les valeurs qui tirent le marché vers le haut ou vers le bas on voit ici qu'aujourd'hui je suis déconnecté donc en tout cas dans l'après-midi Peugeot tirait vers le haut le marché tirait vers le haut le CAC tandis que Carrefour avait tendance plutôt à tirer le marché vers le bas d'autres outils que vous pourrez découvrir notamment notes sur la valeur technique vous voulez mettre une petite note vous cliquez sur plus vous mettez ce que vous voulez vous pouvez également alors l'intérêt de ces notes c'est au lieu d'avoir des mails qui traînent partout dans les boîtes mail des informations que vous notez sur des petits post-it à droite à gauche chez vous autour de l'ordinateur etc vous rentrez la date à laquelle est apparue l'information vous rentrez tout ce que vous voulez dans cette note et vous allez avoir la possibilité de l'avoir affichée de plusieurs sortes ici donc on clique sur total on n'a rien on revient sur Technip on a donc je ne l'avais peut-être pas mis sur Technip je ne sais plus sur quelle valeur je l'avais mis évidemment je vais en mettre une ici LVMA ah si je l'avais mis le CAC je crois peu importe hop voilà donc si je vais sur Publicis on n'a plus rien si je reviens sur LVMH on retrouve la note avec l'horaire à laquelle on l'a mis et vous avez donc possibilité également de retrouver dans les colonnes je ne reviens pas dessus mais vous pourrez regarder vous avez dans une colonne qui s'appelle notes qui permet de la voir à côté vous avez également un assistant visuel qui vous permet de visualiser toutes les notes que vous avez mises sur votre graphique je vais être en retard je vois que l'heure défile à toute vitesse mais simplement vous avez également une dernière nouveauté qui est sortie que je voulais vous montrer ce soir vous avez un graph analyzer fantastique qui s'intitule mes espaces de travail favoris alors là l'intérêt c'est que au lieu d'aller rechercher les différents espaces que vous avez soit les méthodes les atelpers ou les espaces de travail et bien vous avez la possibilité de les mettre en espaces de travail favoris 5 par défaut bon ici Fibo Expert Chart Expert Performance Relative Trader Watch vous pouvez les faire varier donc avec les flèches les remonter on visualise que tendance et timing n'y est pas donc si vous voulez le rajouter et bien le dernier va s'enlever vous cliquez sur la petite étoile et il se met en haut jusque là rien que bien spécial mais l'intérêt c'est que vous voulez charger par exemple l'espace dédié au support résistant Chart Expert vous cliquez dessus et vous l'avez vous voulez revenir à votre tendance et timing vous cliquez vous l'avez ce qui vous permet de passer d'un espace à l'autre en un seul clic de souris donc vous pourrez découvrir je n'ai pas le temps compte tenu de l'heure d'aborder tous les paramètres et toutes les possibilités que vous offrent les graphes analyzers mais n'hésitez pas à les découvrir vous les ajoutez vous les enlevez et à ce moment là vous aurez la possibilité donc de les découvrir chacun à leur tour dernier thème l'ATX Store une base de données exceptionnelle qui vous permet d'accéder à de très très nombreuses ressources pour y accéder vous allez dans communauté walldata téléchargement ATX Store et à ce moment là vous arrivez donc à la bibliothèque vous rentrez la recherche que par exemple retracement alors soit vous retrouvez donc directement ce que vous cherchez donc en l'occurrence ici une alerte sur les retracements ou bien alors vous tapez le mot complet et vous utilisez la loupe et là vous allez voir donc tout ce qui existe sur les retracements vous avez les copies d'écran qui vous permettent de voir à quoi ressemble la ressource vous avez également très simplement des petites icônes qui vous permettent de voir premièrement cette ressource si elle est préinstallée d'origine dans les logiciels Wallmaster donc là par exemple ce n'est pas le cas puisque c'est grisé vous avez ici la possibilité de cliquer dessus pour afficher davantage d'informations vous voyez qu'il y a une newsletter consacrée à cet outil et vous avez également une vidéo qui est donc également consacrée à cette ressource vous souhaitez l'ajouter à votre logiciel et bien très simplement vous allez donc cliquer dessus et vous allez télécharger toutes ces ressources sont accessibles pour la plupart gratuitement et vous permettent donc d'affiner votre méthode en la complétant avec des ressources énormes puisque donc vous avez accès à une bibliothèque complète sur les différents points que nous avons vu dans ce webinaire soit d'assistant visuel colonne écran graphique espace de travail indicateur market analyzer des stratégies également et des méthodes il y a-t-il des questions sur ce dernier point avant que je conclue le webinaire qui a déjà 5 minutes de retard voilà n'hésitez pas on prend le temps s'il y a des questions pour pouvoir y répondre aller jusque revenir sur un thème éventuellement si vous en avez besoin je suis là pour ça donc profitez-en tout a été clair c'est bon parfait donc vous avez pu voir à travers ce webinaire que vous aviez effectivement des outils à votre disposition qui vous permettent de sélectionner les différentes opportunités de les analyser de les suivre de manière très précise et de faire face aux différents cas de figure que vous apporte le marché vous avez vu différents points exclusifs de votre Wallmaster XE qui sont présents grâce aux 25 ans d'expérience de Walldata et qui vous permettent de travailler de façon très pointue sur le marché j'espère vous retrouver dans un prochain webinaire c'était un plaisir de passer cette grosse heure avec vous n'hésitez pas à consulter à travers votre Wallmaster donc lorsque vous l'ouvrez dans cette page de démarrage vous voyez vos prochains rendez-vous donc prochains webinaires qui sont directement affichés avec également les autres formations vous avez également dans l'espace aide comme on a vu tout à l'heure le centre Walltrain d'institut sur lesquels vous pouvez donc accéder aux différentes formations et vous inscrire j'espère vous retrouver pour un prochain thème n'hésitez pas également à revoir ce webinaire dans l'espace vidéo normalement dès demain si toutefois vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me contacter après ce webinaire sur le numéro Walldata 0158 71 21 99 je serai donc très heureux de pouvoir vous avoir au téléphone et répondre à vos différentes questions je vous souhaite à tous une très bonne soirée je vous remercie d'avoir été présent à très bientôt pour un prochain webinaire